La grande annonce de ces dernières heures, ça concerne évidemment la livraison d'armes. C'est non, ce n'est pas négociable. L'Ukraine devra se passer des avions de combat américains. Oui, c'est l'information de la nuit. Refus catégorique de Joe Biden de livrer les fameux F-16. Il annonce en revanche qu'il se rendra prochainement en Pologne. Alors la date n'a pas été précisée. Marie Conant. Lorsqu'un journaliste interroge Joe Biden sur la possibilité de fournir des appareils supplémentaires à l'Ukraine. Monsieur le Président, êtes-vous en faveur de l'envoi d'avions de combat F-16 en Ukraine ? La réponse est claire. Non. Un non, catégorique, qui pose les limites au soutien militaire apporté par les Etats-Unis dans cette guerre. Un non qui résonne particulièrement chez les Occidentaux, où la question divise. Si l'Allemagne semblait poser la même ligne que celle du président américain, quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron n'a pas totalement fermé la porte. Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. Depuis plusieurs jours, l'Ukraine demande une assistance militaire plus poussée de ses alliés. Hier soir, sur notre antenne, le président du Parlement ukrainien rappelait la nécessité de ces livraisons. L'Ukraine aujourd'hui a besoin des chars, l'Ukraine a besoin de systèmes de défense anti-aérienne, elle a besoin d'avions, elle a besoin de tout ce qui permettra d'hâter le jour de notre victoire. Joe Biden a néanmoins précisé qu'il se rendrait prochainement en Pologne, un pays qui joue un rôle clé dans la réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Biden dit non à l'Ukraine, c'est vraiment un non, Margot ? Devant des journalistes, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une décision ? Je pense qu'une décision comme celle-ci, elle ne se prend pas devant des journalistes en juste posant une question. On a vu qu'on a franchi certains paliers, petit à petit, avec d'autres pays en même temps. C'est certainement ce qui va se passer pour les avions de chasse au fur et à mesure de la guerre, tout en sachant que Lockheed Martin, qui est tout de même l'entreprise de production de ces avions de chasse, a doublé sa production récemment, donc c'est quand même un signe. 31 janvier sur le front de la guerre, l'hiver, la neige et le froid. Et le matériel également mis à rude épreuve, on a ces images pour le montrer, les conditions météo jouent évidemment, Benjamin, un rôle dans l'approche tactique et le moral des troupes. Le défi maintenant, c'est la réparation de tous ces engins qui est posé. Et visiblement, la maintenance, ça ne se fait pas forcément qu'en Ukraine. Maintenant, plus on livre d'armes, moins il y a de mécaniciens disponibles en Ukraine. Et donc voici ces images absolument inédites que nous montre le Wall Street Journal. Là, on est dans une usine de réparation en Pologne, figurez-vous. Et là, défilent donc les blindés, les chars, l'artillerie. Vous voyez que beaucoup, ce sont les canons qui sont endommagés. Et à l'heure où l'on se parle, elle est en train de fonctionner. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Wall Street Journal nous explique. Il y a 400 ouvriers qui font les 3-8, donc elles fonctionnent aussi de nuit, c'est non-stop. Et tous ces ouvriers communiquent par messagerie cryptée, notamment avec les Ukrainiens. C'est l'un des sites les plus sécurisés de Pologne, nous dit le Wall Street Journal. Les services secrets craignent beaucoup des sabotages dans cette usine. Et donc, on ne sait absolument pas où se trouve. Je vous ai mis Varsovie à titre indicatif, mais on ne sait pas du tout où elle se trouve. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres zones qui sont comme ça réservées à la maintenance. Le Wall Street Journal nous rappelle que Poznan va servir pour le maintien des chars à Brahms. Et que la République Tchèque, la Roumanie, la Bulgarie sont aussi des sites qui servent finalement à entretenir tout ce matériel endommagé en Ukraine. Alors une fois qu'elles sont réparées, bien sûr, il faut des munitions pour fournir toute cette artillerie. Et oui, la France va prendre sa part. C'est ce qu'on a appris hier, puisque l'Australie et la France vont s'allier pour fournir des obuts de 155 mm. Alors les obuts de 155 mm, ça ressemble à ça. Ça va être fabriqué à Bourges, l'usine Nexter qui fabrique aussi les canons César. Et puis les Australiens vont fournir la poudre. C'est très important, les obuts de 155 mm, parce que c'est pour les canons César. Mais les 155 mm, c'est aussi l'artillerie fournie par les Américains et par les Allemands. Et d'ailleurs, les Américains, très préoccupés par aussi cette fourniture de munitions, ils vont multiplier par 6 d'ici 2025 leur fourniture d'obuts de 155 mm aussi. C'est vrai que c'est moins de l'amour que les armes, mais si tout aussi important, on en tire 2000 à 5000 par jour côté ukrainien des obus comme ça. Et l'un ne va pas sans l'autre, évidemment, la base arrière pour réparer tous ces engins de guerre. Merci Benjamin.